Musique Hey 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 salut tout le monde c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour l'un de mes meilleurs gameplays sur Call of Duty Ghost sans aucun soucis enfin du moins pour moi J'avais sorti quelques bons gameplays effectivement notamment en record du monde en solo sur Showtime avec un plus de 100 kills J'avais sorti des KEM sur toutes les nouvelles cartes sur le dernier pack de DLC aussi mais c'est vrai que celui-là j'avais été en tentative plusieurs fois pour le réaliser Et j'avais jamais réussi encore à la faire et ça tombe bien parce que c'est juste avant la fin de Ghost ce qui me permettra d'aborder un sujet en particulier Donc le gameplay c'est une double KEM solo c'est à dire que j'étais tout seul dans la partie J'étais sur Warhawk 24-7 puisque de toute façon il n'y avait que sur Warhawk ou en domination hardcore que je trouve des parties sur Xbox One Surtout le matin parce que le matin il n'y a vraiment personne de connecté Pour vous donner un ordre d'idée en général en domination le matin on doit être pas plus d'une centaine Et c'est arrivé qu'on en soit même juste une cinquantaine Donc c'est vraiment très très peu pour trouver une partie Enfin voilà c'est pas le sujet de la destruction mais voilà c'est une petite double KEM solo Chose que j'avais déjà tenté plusieurs fois Enfin j'avais été en série plusieurs fois pour ça J'avais pas tenté directement ça Et j'avais jamais réussi en rentrer et maintenant c'est chose faite J'aurais rentré ma première et sûrement la dernière du coup parce que Advanced Warfare arrive très prochainement d'ici une semaine et demie Moi je vais le tester à la Paris Games Week normalement Donc vous m'y retrouverez je ferai une vidéo spéciale de toute façon pour la Paris Games Week Avec un petit facecam avec des signes distinctifs qui vous permettront de me reconnaître si vous me voyez directement là-bas Mais voilà directement après la Paris Games Week normalement j'aurai le jeu et je pourrais vous proposer des gameplays derrière Pas forcément des gros gameplays comme vous le savez je ne suis pas un joueur performance je vous l'ai dit mais je vous le répète encore une fois Et c'est vrai que du coup je vais pouvoir faire quelques petits gameplays Je vais essayer de faire des choses sympathiques mais pas forcément des nucléaires parce que j'ai pas forcément non plus de niveau pour ça Sachant qu'apparemment le style de jeu va complètement changer Forcément ça va se rapprocher un peu de Titanfall avec des dash à faire sur les côtés au dessus devant derrière Donc voilà ça va totalement changer le style de jeu ça c'est clair et net Mais du coup ça peut être que sympa Depuis des années on leur reproche de pas innover Et pour une fois ils innovent enfin et je pense qu'on peut pas leur reprocher ça Donc voilà ça c'était une partie du sujet L'autre partie c'est Call of Duty Ghost Un avis final sur le jeu quasiment un an après sa sortie du coup Sachant que l'année dernière il avait fait pas mal de bruit On avait beaucoup entendu parler de Call of Duty Ghost Pourquoi ? Parce que c'était l'éditeur Infinity Ward qui devait s'en occuper Donc ceux qui ont effectivement fait toute la série Modern Warfare Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déçus par rapport à ça Et moi je trouve ça dommage parce qu'en soi le jeu est pas si mauvais que ça Vraiment moi je trouve même le jeu relativement sympa Enfin voilà après c'est qu'un avis personnel on est bien d'accord Mais moi je vois pas ce qu'on lui reproche en soi à ce jeu Parce que oui effectivement vous avez des choses comme la EI Enfin bon sur les autres jeux sur BO2 vous aviez la bêtise charge électrique C'est pas pour autant que les gens retournent pas sur ce jeu maintenant Sur BO2 vous avez le C4 qui se recharge avec les sacs de pierre Alors que ça sur Ghost vous l'avez pas Voilà vous avez plein de petits trucs comme ça Donc le jeu en soi est pas si mauvais La communauté s'est peut-être un peu dégradée Mais il y a que maintenant je trouve que ça se soit vachement calmé Après c'est que mon avis hein Je veux dire moi je suis que sur Xbox One Mais c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé Forcément vous retrouvez des EI de temps en temps Forcément vous retrouvez des mecs qui jouent au C4 de temps en temps Même si c'est très 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 rare En revanche moi ce que je vois beaucoup en ce moment C'est des mecs qui jouent à la métrailleuse lourde Avec une thermique Et ça c'est un petit peu chiant Mais enfin bon ça fait partie du jeu C'est comme ça qu'ils voulaient que je vous dise Tant pis hein On a pas tous le même niveau On a pas tous le même style de jeu Mais voilà je pense que c'est plus la communauté Qui a posé un souci Plus que directement le jeu Parce qu'en soi moi le sniper est pas mal Il fait relativement peu de hitmarker Vous avez du sniper à verrou Vous avez du sniper semi-automatique Vous avez aussi les pompes qui ma foi sont pas dégueulasses Qui sont forcément moins cheatées que Black Ops 2 Parce que Black Ops 2 on peut dire ce qu'il y a Les pompes étaient cheatées Notamment le KSG qui mettait des one à une distance hallucinante Mais voilà en soi le jeu est pas mal Enfin moi j'aime bien hein Sincèrement j'aime bien ce jeu Je me cache Je le cache pas hein vraiment Et puis si il faut surtout Jouer un autre FPS équivalent sur Xbox One Parce que j'ai plus que la Xbox One J'ai pas la 3.6 Donc je peux pas faire de retour sur les anciens Call of Je peux jouer qu'à Ghost et uniquement à Ghost Pour l'instant du moins Et c'est vrai que du coup J'ai pas d'équivalent sur Xbox One à Call of Duty Ghost Même Titanfall qui d'après moi sur Xbox One A un jeu qui ressemble le plus C'est quand même pas le même plaisir Vous avez des bots, vous avez des titans Moi je trouve que c'est pas du tout le même plaisir de jeu Et c'est vrai que Enfin moi je prends du plaisir à jouer à Call of Duty Ghost Alors pas tout le temps bien entendu Je rage de temps en temps comme beaucoup Mais c'est vrai que je continue à prendre du plaisir Et je trouve ça dommage que les gens se soient arrêtés sur Sur des avis de Youtubers Parce que clairement c'est ça qui a freiné aussi beaucoup les gens Pas seulement Pas seulement le jeu en soi Mais beaucoup d'avis de gros gros Youtubers Qui ont dit moi j'aime pas Call of Duty Ghost J'aime pas ci, j'aime pas ça Donc j'y jouerai pas Et au final personne a joué à ce jeu Parce qu'il a été boudé par les gros Youtubers Et je trouve ça con hein Je trouve ça très très con Parce qu'en soi Comme je vous dis Mais en soi je trouve que le jeu est pas mal Il est complet Les armes sont relativement équilibrées Vous en avez quelques-unes qui sont Un tout petit peu au-dessus Notamment la Vector La One peut-être Et la Remington Qui sont un petit peu au-dessus Mais sinon Dans l'ensemble je trouve que Le jeu est relativement bien équilibré Sincèrement je trouve que c'est raisonnable Je trouve pas qu'on ait de choses excessives dans ce jeu Comme on aurait pu avoir sur MW2 Avec l'UMP45 silencieux Qui là était vraiment abusé On est bien d'accord La MP7 sur MW3 Qui pareil Tu as une distance Qui a une stabilité folle Là c'est pas du tout le cas La Vector a pas spécialement plus de stabilité que ça De très très loin je parle Et avec un silencieux C'est vraiment une merde pas possible Alors que la MP7 avec un silencieux Elle était abusée Par exemple sur Pas sur Black Ops 2 Mais sur MW3 Et voilà On a un petit jeu Qui moi ma foi Est assez sympa Les DLC étaient vraiment sympas Je trouve par rapport au jeu précédent Moi je trouve que Les DLC étaient plus sympas sur celui-ci Que sur les Call of Duty précédents Après c'est que mon avis C'est vraiment que mon avis Mais je trouve que les DLC Moi étaient plus sympas C'était vraiment Je sais pas Mieux fait Mieux réalisé Mieux pensé surtout Au niveau de la formation de la carte Je trouve qu'ils étaient bien mieux pensés Graphiquement plus intéressant aussi Par rapport aux autres Call of Duty Après c'est vrai que voilà Il y a des points noirs sur Call of Duty Ghost On peut pas le cacher Après c'est une question d'adaptation C'est à dire que Call of Duty Ghost Quand vous comparez par rapport à Black Ops 2 Où Black Ops 2 Vous aviez énormément de vif Dès que vous preniez une balle Vous aviez le temps de faire un turn directement Pour pouvoir la mettre A celui qui était en train de vous tirer dessus Bah là vous avez presque pas le temps Sur Call of Duty Ghost A moins que le mec Il y a vraiment un mauvais shoot Mais c'est possible de le faire Je le fais régulièrement Mais c'est quand même pas pareil Que Black Ops 2 du tout Là c'est juste une question Où les gens ont pas eu envie De s'adapter au jeu On pas eu envie De s'adapter encore une nouvelle fois Comme si c'était une nouvelle licence En gros Ils ont pas voulu S'adapter Adapter leur jeu Par rapport à ça Ils voulaient rush Et foncer dans le tas Et c'est vrai que sur Ghost Ça marche moins comme ça Il faut temporiser un petit peu plus Pourquoi ? Parce que si vous prenez 2 balles Vous êtes mort comme une merde Et que même si vous avez des vestes balistiques Et bah c'est pareil Vous crevez très très rapidement Mais le problème des vestes balistiques C'est qu'on a toujours la même impression C'est que quand nous on les a On meurt facilement Et quand c'est les autres Qui ont les vestes balistiques On a l'impression qu'il leur faut 10 ou 15 balles Pour pouvoir les tuer Et ça c'est C'est à chaque fois Qu'il y a un jeu Avec des vestes balistiques De toute façon W3 C'est exactement pareil Donc voilà un petit jeu Pour moi qui est sympa Je trouve que ce soit Enfin je trouve que c'est dommage Que ça a été comme ça Et effectivement Complètement délaissé Après Je peux comprendre aussi Que le jeu Beaucoup de gens En ont eu marre de voir Par exemple sur Youtube Des spawn kills Des 6 Des 5 Des 6 moab 6 moab 6 k-em Je trouve que les gens Ont peut-être eu marre aussi De voir du spawn kill La bloc comme ça Et c'est pour ça aussi Que le jeu a été délaissé C'est que du coup C'est devenu assez répétitif Un peu trop facile Peut-être aussi Pour certains joueurs Ça les a saoulés Moi j'en connais Qui au bout d'une semaine Avait déjà lâché 30-40 k-em Au bout d'un mois Enfin peut-être pas au bout d'une semaine Mais au bout d'un mois Ils avaient tapé quasiment Les 100 Les 100 k-em Ça les a gavés quoi Tout simplement Je veux dire Le jeu pourrait être trop simple Enfin voilà N'hésitez pas à me donner Votre avis dans les commentaires C'est à savoir ce que vous avez pensé du jeu Un avis propre et personnel S'il vous plaît Pas forcément l'avis d'un gros youtubeur Avec des arguments derrière En disant Pas en disant Juste call of c'est de la merde Ou call of c'est bien Enfin gosse du moins Sur ce les amis Je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Bye bye A toute Tchuss